salut à tous je suis très heureux de vous retrouver sur notre chaîne destination camping car aujourd'hui je vous amène en Côte d'Or la Côte d'Or c'est cette bande qui part depuis Dijon et qui va jusqu'au Marange c'est une bande qui fait à peu près 60 km de long sur 1 à 2 km de large ici nous allons retrouver philippe charlopin philippe charlopin c'est un truculent vigneron qui a été l'un des membres fondateurs l'un des créateurs de cette appellation Côte d'Or avec Patrick Gervilliers que nous retrouverons également avec sa fille Marion puisque c'est elle qui reprend les reines et le flambeau devrais-je dire du domaine familial nous allons également aller voir la fromagerie Delin qui fabrique de l'époix ce qui est le fromage local et dieu sait si nous le fromage on aime ça et puis on s'est invité dans les cuisines du restaurant de Castel 13 Girard qui est la jolie maison du coin il faut absolument aller déjeuner mais pour visiter cette Côte d'Or nous avons choisi un moyen quelque peu original puisque nous sommes allés avec Marc qui nous a proposé de faire un tour avec ses mobilettes c'est les mobilettes de charlée il restaure des vieilles mobilettes bleues comme celle qu'avait papa et maman dans le temps plutôt papier mamie peut-être c'est ce que c'est ça ça c'est la mobilette qu'utilisait mon père alors c'est pas celle-là c'est celle-là à la partie à quelqu'un d'autre mais ça c'est la mobilette qu'utilisait mon papa quand il allait travailler quand j'étais tout gamin quand j'avais 6 7 8 ans et sur cette mobilette qui avait même sacoche qui avait une selle longue moi le matin il m'emmenait avec lui soit à la pêche soit ouvrir le magasin qu'il avait sur le port d'Ajaccio et ben si je vous raconte ça c'est parce que quand on est ici à Beaune on a un moyen tout à fait original d'aller visiter le vignoble ici on est sur les Côtes d'Or on a tous les climats à aller visiter on peut aller se balader partout et bien Marc qui est ici et qui loue ses mobilettes il en a tout un panel elles sont toutes rénovées elles sont toutes jolies elles marchent du feu de dieu partir avec ses mobilettes dans le vignoble avec Marc qui a une connaissance des lieux et aller faire cette balade c'est franchement du bonheur donc ça fait partie des choses qu'il faut pas hésiter à faire allez voir Marc à Choré vous avez le numéro de téléphone on vous le mettra dans les commentaires au départ de Dijon nous continuons notre route vers le sud pour découvrir les bourgognes Côtes d'Or le territoire de cette dénomination s'étend sur 65 km de long sur un à deux kilomètres de large de Dijon au Marange nous c'est marie et alain de la chaîne youtube destination camping car nous parcourons les routes à la découverte des vins et de la gastronomie bienvenue dans notre road trip en bourgogne les vignes du bourgogne Côte d'Or s'étendent le long d'une diagonale orientée du nord est vers le sud ouest elles sont installées en une succession de coteaux situés entre 200 et 450 mètres d'altitude mais quelle est l'origine de ce joli nom Côte d'Or nous rencontrons Philippe Charlopin artisan de la création de l'appellation Bourgogne Côte d'Or comme en ce moment on peut le voir dans les vignes c'est doré partout mais en fait la vraie origine c'est l'orientation c'est à dire on est à l'Orient donc c'est la côte d'Orient le département de Côte d'Or a quant à lui été baptisé par l'Assemblée nationale au 18e siècle pour faire référence à la magnifique couleur dont se pare les vignes juste après les vendanges bourgogne Côte d'Or c'est 1000 hectares 600 blancs et 400 rouges en piémont des belles appellations de la côte sur des sols argilo calcaire très bien placés toujours orientés à l'est les bourgogne Côte d'Or rouges sont issus du pinot noir et les blancs du chardonnay alors du coup au niveau des vins ça donne quelles caractéristiques nous on fait des vins plutôt sur la sensualité le gras le blanc je vous servirai éventuellement sur un foie gras poêlé et le rouge je vais vous servir ça sur la poulet de bresse les bourgogne Côte d'Or rouge présentent une couleur cerise des notes de cerises de cassis de mûres la bouche est souple et délicate avec des tannins fins et une matière fruitée pulpeuse plus au sud nous voici à présent à corgoloin chez damien gachot damien nous explique les caractéristiques des bourgogne Côte d'Or en fonction de leur situation géographique plus au sud on va retrouver un peu plus une couleur blanche des chardonnay puisque ce sont des vignobles qui situent en dessous de villages prestigieux dans le dans le blanc les les bourgogne Côte d'Or fait au sud auront une connotation côte de Beaune des vins avec de l'élégance avec de la rondeur plus on va monter ici sur corgoloin vous allez avoir des vins plutôt typé nuit saint-georges c'est à dire avec un peu plus de fermeté un peu plus de caractère un peu plus des vins un peu plus masculin et après on va retrouver la finesse sur Gevray sur le nord avec des vins très très aromatiques tout en finesse tout en élégance un typique vraiment de la côte de nuit au coeur de chauré les bonnes casque vissé sur la tête nous décidons de flâner au bord des routes en mobilette nous découvrons en compagnie de marque la beauté de ces paysages dorés avec une sensation de liberté difficile de parler vin sans parler fromage tout comme le vin la production de fromage en bourgogne est fortement lié à la notion de terroir et poisse sous maintrain chaours brilla savarin côte d'or autant de fromages avec lesquels peuvent se marier les bourgogne côte d'or marier sans hésiter les bourgogne côte d'or blanc à des fromages légers à pâte molle très frais avec une légère acidité quant aux rouges ils s'associeront parfaitement aux fromages à pâte molle plus crémeux fait à coeur nous continuons notre route au coeur de la côte de bonne pour nous arrêter au domaine patrick javilliers à meursault nous rencontrons patrick l'un des fondateurs de la dénomination bourgogne côte d'or et sa fille marion on a la chance d'avoir des terroirs qui se trouvent en bas de coteau des appellations village aussi bien sur la côte de nuit que sur la côte de bonne on peut dire que on obtient des styles de vins un petit peu comme les appellations village l'intérêt pour le consommateur c'est quand même d'avoir des vins qu'on peut boire jeunes mais également qui peuvent se garder à des prix très intéressants l'appellation bourgogne côte d'or est créée en 2017 elle est née de la volonté des vignerons de mettre en avant des parcelles bien spécifiques marion évoque avec nous les caractéristiques de ces vins les bourgogne côte d'or ont une trame qui reste la même mais ont des terroirs différents il n'y a pas un profil côte d'or il ya des profils côte d'or et dès qu'on monte un peu sur les coteaux on a des superbes vues sur sur les villages de toute la côte d'or les bourgogne côte d'or blanc affiche une couleur or jaune pâle des notes de citron de poire d'amande de fleurs d'acacia et d'aubépine la bouche est ronde avec une belle vivacité et beaucoup de fraîcheur installés sur les piémonts de la côte de nuit et de la côte de bonne les bourgogne côte d'or étendent de leurs vignes à deux pas des appellations village leur orientation à l'est explique en partie l'excellence de ces vins grâce à une exposition privilégiée au soleil levant ce territoire propose une multitude de panoramas à découvrir à pied à vélo ou en mobilette offrant un panel de vins riches et variés les bourgogne côte d'or à découvrir absolument quant à nous nous faisons un accroché par l'adois serigny pour découvrir les bourgogne la chapelle notre dame voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas mettez un petit commentaire après vous faites ce que vous voulez vous mettez un pouce pas de pouce vous abonnez vous désabonnez peu importe c'est pas ça le sujet puis encore une fois ça vous l'entendez tellement de fois sur toutes les autres vidéos on n'a pas envie de vous saouler avec ça quoique c'est peut-être ce que je suis un petit peu en train de faire on vous retrouve la semaine prochaine dans les hautes côtes de bonne où nous allons encore une fois découvrir de nouveaux vignerons et de nouvelles adresses en attendant portez vous bien et que la route soit longue ciao ciao derrière moi c'est le château de margon petit château pas très connu les gens ont toujours l'impression que on est dans le bordelais à boire du château margon mais non là c'est château margon dans le langue doc un petit peu plus loin là bas on a philippe galard qui fait des super vins et qui est un ancien un ancien rugbyman professionnel son domaine s'appelle les abournières et il fait juste des petites choses mais juste divine c'est à peine croyable il faut venir les acheter au domaine en fait c'est marie qui a dit qu'il fallait que je fasse des vidéos en marchant des fois je me demande pourquoi je fais ça moi je le trouverai plus simple de les faire dans le camping car mais elle m'a dit non il faut que tu les fasses en bougeant parce que tout le monde fait des vidéos en bougeant alors je fais des vidéos en bougeant ciao ciao